bonjour à tous les amis aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle petite vidéo et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai acquis un terrain pour construire une maison mais forcément alors pour ceux qui n'ont pas de terrain ou qui connaissent pas tout ça il faut débroussailler le terrain c'est à dire qu'il faut enlever les ronces il faut couper l'herbe il faut enlever les souches d'arbres donc ça demande énormément de boulot vous imaginez surtout que j'ai un terrain qui est assez grand et juste pour vous montrer comme ça vite fait vous voyez là les ronces alors là je les ai tous débroussaillé 1 mais elles font à peu près deux mètres de haut donc tout était rempli de ronces partout absolument partout avec des arbres des souches c'était l'enfer à enlever et aujourd'hui alors petite vidéo pour vous montrer comment déraciner une souche voilà donc là je vous mets le matériel que j'utilise moi donc une pelle une bêche une petite hachette pour les racines qui sont un peu profondé on pourra pas utiliser la scie et la scie pour les autres racines à découper donc c'est simple ici voyez alors j'ai bien tout débroussaillé et là vous voyez il y avait un arbre pas même plusieurs donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les grosses branches avec la scie d'accord et là le problème c'est que vous voyez il y en a un autre ici il va falloir creuser voilà j'ai un peu creusé ici vous allez voir j'ai un peu creusé il va falloir creuser pour enlever la souche de l'arbre parce que sinon bon c'est un peu chiant on peut se prendre les pieds dedans donc du coup comment ça se passe donc dans un premier temps on va utiliser la bêche ou une pelle mais la bêche c'est mieux et on va faire tout autour on va enlever toute la terre tout autour et je vais dégager les racines une fois que ça c'est fait et ben on passera l'étape 2 allez à tout de suite allez re les amis alors là il fait 30 degrés dehors donc là je suis en plein soleil alors vous voyez j'ai tout creusé avec la bêche qui à côté de moi et vous voyez j'ai creusé tout autour de la souche alors bien sûr il faudrait que je creuse ici aussi mais c'est des racines sûrement qui partent comme ça mais bon pour le moment je creuse tout autour et vous voyez on commence à apercevoir une racine voilà une racine qui est liée à cette souche donc du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez dégager tout autour toutes les racines que vous voyez si vous pouvez l'atteindre comme ça vous pouvez peut-être utiliser la scie sinon quand c'est trop difficile vous utilisez la petite hachette pour toutes les coupes et vous que ça les couper tout autour et vous allez voir que plus vous allez en couper et après plus l'arbre fait mobile donc cela je sais pas si vous allez voir mais il bouge quand même un petit peu ça veut dire qu'il ya quelques racines qui le tiennent mais qu'il n'y en a pas tant que ça à savoir que si vous faites ça et que l'arbre ne bouge absolument pas c'est que là vous avez un paquet de racines qui le tient et là il va falloir bien 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 tout entouré et tout coupé alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que là j'ai fait un petit trou donc vous voyez il ya allez 40 cm mais si vous avez des arbres très imposant des vieux cerisiers des vieux chênes je sais pas un truc très gros très très gros la fait pas 40 cm vous allez devoir aller au moins jusqu'à un mètre un mètre trente par rapport à la souche bien tout enlevé de la terre et laisser apparente les racines la même méthode on utilise la hache et la scie donc là cet arbre là il est quand même eu du moyen on va dire un arbre comme ça en faisant bien étape par étape donc c'est à dire on enlève la terre étape une étape 2 on coupe toutes les racines étape 3 on commence à le dégager éventuellement on recoupe certaines racines qui peuvent être en dessous de la souche généralement un petit arbre comme ça ça va vous prendre entre deux et trois heures d'accord et de l'huile de coude bien sûr un gros cerisier tout ça bon ça va être un peu plus long mais toujours est il que la méthode est toujours la même vous faites ça et normalement ça devrait bien passer alors ce qu'on va faire là c'est que je vais couper tout ce que je peux voir et dès que je peux le bouger fort je vous montrerai ça et on enlèvera et je vous dirai combien de temps j'ai mis donc là pour juste creuser autour j'ai mis un petit quart d'heure donc là on continue et pour ceux que ça intéresse pour débroussailler un terrain grand comme ça ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai bon j'avais de la chance j'avais une débroussailleuse donc avec une débroussailleuse forcément vous mettez une lame anti ronces et bouffe vous partez et en honnêtement envoyé ce tout cet espace là en aller en 15 minutes c'est fait tout j'ai fait tout ça en 15 minutes tout ça alors bien sûr je suis pas un pro mais ça marche très bien et une fois que vous avez fait ça vous devez faire des tas donc là bas il ya un petit tas de ronces et après ben voilà vous voulez vous les jeter alors je vous déconseille de les brûler hein enfin il y en a qui le font mais moi j'ai pas osé parce que déjà je suis pas un pro et si ça brûle et que ça va chez le voisin là j'étais à côté je pense que je suis dans la merde donc c'est tout nous on a fait un gros tas là bas et on a de la chance parce qu'on a une forêt quand même qui nous appartient derrière donc on met tout derrière et ça nous fait du compost donc nous on est bien donc sur ce les amis je continue et je vous montre dès que j'ai coupé toutes les racines à tout de suite pour les amis alors là vous voyez je suis pour j'ai perdu 5 litres d'eau alors voilà toute la terre que j'ai enlevé un j'ai fait un trou de malade alors ce qu'il se passe c'est que là j'ai oula j'ai tout creusé autour de la souche et vous voyez que là maintenant je veux aussi de montrer semble trop bouger regardez vous voyez comment elle est très chancelante ça veut dire qu'il reste je pense que vous allez voir mais il reste à peu près je pense il reste une ou deux racines là de donc à couper donc ça je vais peut-être utiliser la scie et je vais couper les deux là et on pourra enlever la racine puis reboucher donc là pour dessoucher un arbre oui comme qui quand même relativement grand mais bon c'est pas non plus un sourisier ou un chêne géant mais c'était quand même un petit arbre assez volumineux comptez là j'ai eu une heure une heure et demie parce que l'on en plein soleil du coup je fais des pauses mais voilà si vous voulez pas être dégoûté vous en avez plein moi j'en avais sur mon terrain dès comme ça j'en avais une 20 25 donc imaginez 20 25 à faire ça c'était la galère donc soit vous utilisez la méthode à l'ancienne c'est à dire que vous avez votre hache votre bêche et votre scie et vous faites comme j'ai fait là soit il existe des moyens par exemple des treuils avec une poulie vous accrochez vous avez un trépied vous accrochez une chaîne tout en haut il ya une poulie et un treuil vous tirez et ça arrache tout alors il faut savoir que ça c'est très sympa c'est très pratique mais quand les racines sont profondes ça ne sert à rien vous y arrivera pas il faut que les racines soient vous savez à l'horizontale si vous avez des racines à l'horizontale ça va super bien marché si vous avez des arbres assez fort où les racines sont très profondes là vous n'arriverez pas vous allez ça va être trop trop difficile d'accord donc les amis je vais je vais débarrasser ça je vous montre le résultat final et après ce sera fini une fois la souche enlevé voilà elle ressemble à ça on est quand même assez grande oui c'était assez galère quand même vous voyez c'est pas le petit truc donc c'était assez difficile en plus en à 30 degrés en plein soleil c'est assez crevant donc vous voyez un avant après et avant c'était ça avant elle était enfoncée je vais vous mettre de l'autre côté je vous montre elle était enfoncée comme ça dans la terre donc là vous voyez celle là je l'enlève aussi mais elle est celle là il faut je peux pas elle est vraiment bien enfoncée doit être jusqu'au là à mon avis donc c'est du beau aussi celle là mais bon si les des dernières il me reste celle là et celle là donc je suis un peu content je n'aurai enfin fini avec ça mais vous voyez c'est du bois quand même assez assez jeune donc c'est très résistant et donc voilà une fois rebouché ça donne ça vous voyez vous le terrain l'herbe va repousser et là on est tranquille il ya plus de souches d'arbre on est vraiment très bien alors il reste quelques petites racines mais les petites racines elles vont elles vont pourrir donc c'est pas grave du tout voilà les amis c'est juste une petite vidéo pour vous montrer ça comment des souches à un arbre alors bien sûr vous attendez que je retrouve je retourne aux fouilles alors les fouilles je vais en refaire mais là que vous comprenez qu'avec un terrain comme ça c'est très compliqué ça me je rentre je suis je suis chaos je dors à 9 heures donc c'est très fatigant donc sur ce les amis et j'espère que cette mini vidéo vous aura plu qui va écouter dès que je peux faire d'autres choses peut-être tailler les haies où on verra c'est là la débroussailleuse j'essaierai de faire une petite vidéo sur ce passer une bonne semaine et profitez bien salut à tous